Dans ce tutoriel PowerPoint, je vous montre comment utiliser la fonctionnalité Insérer un espace réservé à une image. Avec cette mise en forme prédéfinie sur PowerPoint, vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette icône qui se trouve sur votre diapositive. Vous sélectionnez votre image, vous cliquez sur Insérer et vous pouvez la supprimer et la remplacer autant de fois que vous le souhaitez. Ainsi, après avoir créé différents modèles d'espaces réservés à une image dans la mise en page des diapositives, dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Nouvelles diapositives pour sélectionner le modèle qui vous convient. Et il ne vous reste plus qu'à sélectionner les images que vous souhaitez insérer sur les différents modèles que vous avez créés. Vous pourrez télécharger ce fichier PowerPoint en cliquant sur le lien sous la vidéo. Pour commencer, vous devez créer différents espaces réservés aux images sur votre fichier PowerPoint. Vous pouvez bien sûr utiliser un rectangle, mais vous avez également la possibilité de créer différentes formes où les images viendront s'insérer dans les espaces pleins comme c'est le cas ici. Je vous montre en créant rapidement ces trois modèles. Vous sélectionnez un triangle, vous le tracez sur votre diapositive et vous mettez 100 contours. Puis en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur la poignée de rotation, vous lui faites faire un quart de tour. Je vais mettre 260 dans la hauteur et 530 dans la largeur. Vous placez ce premier triangle sur le bord inférieur gauche et vous appuyez simultanément sur les touches CTRLD pour le dupliquer deux fois. Vous placez ensuite un des triangles sur le bord supérieur gauche, vous placez le second en dessous, vous sélectionnez les trois triangles, vous ouvrez l'onglet aligner et vous sélectionnez distribuer verticalement. Puis dans l'onglet des formes prédéfinies, vous sélectionnez le losange, vous le tracez sur la diapositive, vous mettez 100 contours et vous modifiez la hauteur et la largeur à 530. Vous le positionnez entre les deux premiers triangles en laissant un peu d'espace et en respectant les traits d'alignement. Vous faites CTRLD pour le dupliquer, vous le placez en dessous en respectant les traits d'alignement en pointillé rouge. Ensuite, vous appuyez simultanément sur les touches CTRLA pour tout sélectionner. Dans l'onglet format de la forme, vous cliquez sur fusionner les formes et vous sélectionnez unir. Je vais dézoomer un peu et placer ce premier modèle sur la droite. Le deuxième modèle se crée très facilement. Vous ouvrez l'onglet des formes, vous sélectionnez l'éclair que vous tracez sur la diapositive. Vous mettez 100 contours et vous modifiez la hauteur à 1560 et la largeur à 780. Et je déplace également ce modèle sur la droite. Pour le troisième exemple, dans l'onglet des formes, vous sélectionnez la flèche sur la droite que vous tracez sur la diapositive. Comme précédemment, vous mettez 100 contours, vous modifiez la hauteur et la largeur à 440. Vous placez votre souris sur ce curseur orange et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous le faites glisser sur la gauche. Vous placez ensuite votre souris sur ce deuxième curseur et cette fois, vous le faites glisser légèrement vers le haut. Puis vous placez cette flèche sur le bord inférieur gauche. Et en appuyant simultanément sur les touches CTRLD, vous la dupliquez trois fois. Vous sélectionnez une des flèches pour la placer sur le bord supérieur gauche. Vous sélectionnez une autre flèche et cette fois, vous la déplacez légèrement sur la droite. Et vous placez la dernière en dessous en respectant les traits d'alignement. Puis vous sélectionnez vos quatre flèches. Dans l'onglet format de la forme, vous ouvrez l'onglet fusionner les formes et vous cliquez sur unir. Je déplace ce modèle. À présent, je vous montre comment créer un espace réservé à une image en utilisant ces différentes formes. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRLA pour toutes les sélectionnées. Vous faites CTRLC pour les copier. Si vous souhaitez réutiliser ces modèles pour une prochaine présentation, alors vous enregistrez ce fichier PowerPoint et vous ouvrez une nouvelle présentation PowerPoint en appuyant simultanément sur les touches CTRLN. Vous allez ensuite dans l'onglet affichage. Vous cliquez sur masque des diapositives. Vous faites défiler vers le haut. Si vous n'avez pas besoin de cette première mise en page qui se trouve sous la diapositive principale, vous sélectionnez tous les cadres et vous les supprimez. Si vous préférez conserver cette mise en page, vous cliquez sur insérer une disposition. Vous faites un clic gauche sur un des cadres, puis CTRLA pour tout sélectionner et vous appuyez sur la touche supprimée de votre clavier. Puis vous faites CTRLV pour coller les formes que vous avez préparées. Puis dans le masque des diapositives, vous ouvrez l'onglet insérer un espace réservé et vous sélectionnez image et vous tracez l'emplacement où vous souhaitez insérer votre image. Je vais dézoomer un peu et placer le cadre de cette image sur le bord gauche. Et je l'ajuste avec le cadre de la diapositive. Il faut que le cadre soit légèrement plus grand que la forme. Vous sélectionnez ensuite le premier modèle pour le placer sur le bord gauche de la diapositive. Puis vous allez dans l'onglet accueil. Vous cliquez sur sélectionner, puis sur volet de sélection. Et vous retrouvez la forme de sélectionner. Vous cliquez sur espace réservé à une image. Puis en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la forme. Vous allez dans l'onglet format de la forme. Vous cliquez sur fusionner les formes, puis sur intersecter. Vous faites un clic gauche sur votre diapositive. Et vous avez votre premier modèle d'espace réservé à une image. Pour créer le second modèle, vous sélectionnez les formes. Vous faites CTRLC pour les copier. Vous les supprimez. Et je vais continuer en utilisant la diapositive suivante. Je sélectionne tous les cadres et je les supprime. Je fais CTRLV pour coller les formes qui se trouvent dans mon presse-papier. Et vous renouvelez les actions précédentes pour créer le deuxième et le troisième modèle. Une fois terminé, vous avez bien sur la diapositive suivante le deuxième et troisième modèle. Vous pouvez également créer un modèle en insérant une lettre ou un chiffre. Je vous montre rapidement sur la diapositive suivante. Pour insérer une lettre, je supprime tous les cadres. Vous ouvrez l'onglet Insérer un espace réservé. Vous sélectionnez Images que vous tracez sur la diapositive. Vous sélectionnez une zone de texte que vous tracez sur la diapositive. Vous augmentez la taille de la police à 200. Vous ouvrez l'onglet Des polices. Vous sélectionnez une police d'écriture. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la police Brushking. Si vous ne disposez pas de cette police, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour la télécharger. Et je vais noter par exemple un N majuscule. Vous placez votre curseur sur le cadre et vous déplacez la lettre à l'intérieur du cadre de l'image. Vous utilisez ensuite le volet des sélections. Si ce volet n'est pas ouvert, dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Sélectionner, puis sur Volet de sélection. Actuellement, le N est sélectionné. Vous faites un clic gauche sur Espace réservé pour une image. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la zone de texte. Vous allez dans l'onglet Format de la forme. Vous cliquez sur Fusionner les formes, puis sur Intersecter. En effectuant un clic gauche sur la diapositive, j'ai bien la lettre N qui figure dans l'espace réservé à une image. Une fois terminé, dans l'onglet Masques des diapositives, vous faites un clic gauche sur Fermer le mode masque. À présent, vous ouvrez l'onglet Nouvelles diapositives et vous sélectionnez l'un des modèles que vous avez créés. Je vais supprimer la première diapositive. Pour insérer une image, comme c'est indiqué, vous cliquez sur cette icône. Cette indication disparaît lorsque vous avez inséré votre image. Vous faites donc un clic gauche sur cette icône. Vous sélectionnez une image. Vous cliquez sur Insérer. Si l'image insérée ne vous convient pas, vous appuyez sur la touche Supprimer. De nouveau, vous faites un clic gauche sur cette icône pour sélectionner une autre image et vous cliquez sur Insérer. Images que vous pouvez diminuer ou agrandir. Si vous désirez sélectionner une partie différente de l'image, vous faites un clic gauche sur Renier. Et en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée sur l'image, vous la faites glisser sur la droite ou sur la gauche pour laisser apparaître la partie que vous souhaitez. Une fois terminé, vous cliquez sur Renier. Vous pouvez donner un peu de relief. Vous allez dans l'onglet Effets de l'image, puis sur Ombre et vous sélectionnez celle du centre. Lorsque vous souhaitez insérer un autre modèle, dans l'onglet Accueil, vous ouvrez l'onglet Nouvelles diapositives. Vous sélectionnez votre modèle. Vous faites un clic gauche sur l'icône. Vous sélectionnez l'image et vous cliquez sur Insérer. À présent, vous savez comment créer différents modèles en utilisant le masque des diapositives, puis la fonctionnalité Insérer un espace réservé à une image. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci.